Bonjour Cancer et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Cancer, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec cette personne, ce que cette personne veut que vous sachiez. Ok Cancer? Et aussi on va aller regarder qu'avez-vous besoin de savoir le plus dans le lien. Alors ça c'était les questions du sondage et ces deux-là c'était les plus populaires. Donc vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Je vais coller la chanson ici dans la section des commentaires pour vous. Vous prenez la chanson pour parler pour vous ou pour cette personne. Donc on y va pour Cancer. Que se passe-t-il? Ce que cette personne aimerait que vous sachiez. On dirait que ça parle de quelqu'un qui reste accroché à un espoir. Accroché. Parce que ça dit « I keep holding on ». Peut-être que c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans le passé. Ça peut être pour l'autre. Ok. Je ne connais pas les paroles par cœur là. Message pour vous. C'est une situation quand même assez importante. Une situation importante. « There's nothing casual ». C'est pas n'importe quoi là. C'est pas n'importe quoi. Ça se traduit très très mal en tout cas cette expression. C'est pas n'importe quoi. C'est pas important. C'est pas insignifiant. Ok. Ok. Donc on va aller regarder. Là je vais sortir plusieurs cartes de plusieurs jeux. Ok. Pour cette personne. Puis je vais lire l'énergie là. Donc ce que cette personne aimerait que vous sachiez. Ok. Ce que cette personne, la personne à qui vous pensez, aimerait que vous sachiez. Ok. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Déjà. Pense beaucoup à vous. Très inquiète par rapport à vous. Je vais aussi regarder le tout. Ok. Quand je vais avoir, je vais avoir sorti toutes les cartes. Je cherche mon jeu. Désolée. C'est que cette personne aimerait que vous sachiez. Pour commencer. Voilà. Bon. Alors c'est quelqu'un ici qui pense à vous, comme je vous le dis, tout le temps. Ok. Voit des synchronicités. C'est quelqu'un qui est en train de faire un bon bilan de sa vie. Ok. Et du lien avec vous aussi. Pas facile pour cette personne. Cancer. La personne à qui vous pensez, là. C'est quelqu'un qui a traversé des difficultés. Hum. Hum. Pour cancer. En tout cas, cette personne aimerait que vous sachiez. Je pense qu'elle est terminée. Là, je vais sortir quelques messages. Ok. Il reste deux cartes. Je lis l'énergie. Mais en tout cas, je vous dirais que c'est quelqu'un qui, hum, qui essaie de persévérer dans sa croissance. Ok. Donc, cette personne aimerait que vous sachiez qu'il ou elle vous aime beaucoup. C'est quelqu'un qui, hum, c'est quelqu'un qui cache ça beaucoup de vous. Ok. Qui a toujours un peu caché ça de vous. Il n'a pas voulu vraiment vous dire ça. Cette personne pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un qui pourrait vivre vraiment très proche de la mer. Si cette personne est partie, par exemple, en voyage, c'est quelqu'un qui pense à vous pendant le voyage. C'est quelqu'un aussi qui le sait qu'il vous a causé beaucoup de stress. Beaucoup de détresse, beaucoup de détresse, je dirais aussi. Cette personne ici pourrait avoir de la difficulté à dormir. C'est ça que cette personne aimerait vous dire qu'il ou elle pense à vous beaucoup. qui pense à vous, qui pense à vous, est inquiet au sujet de le lien. Ok. C'est quelqu'un qui voit des synchronicités, des chiffres, entend des chansons, pourrait vraiment toujours être, on lui rappelle toujours vos cancers. Ok. Il pourrait trouver, il ou elle pourrait trouver qu'il y a beaucoup de coïncidences dans sa vie. Ok. Il pourrait faire beaucoup de liens avec ses coïncidences et le parcours avec son passé. Donc, juste faire le lien avec son passé et vous. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui n'a pas le choix de guérir. Cette personne n'a pas le choix de regarder ça, faire un bilan. Il fait, ok, là je comprends plus mon parcours par rapport à vous et par rapport à son passé. Ok. Et ce que cette personne aimerait pour son avenir. Donc, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a possiblement eu énormément de difficultés dans le passé, a été manipulé, a été manipulé, a peut-être aussi développé ce trait de manipulateur. Par contre, il y a vraiment quelque chose qui change chez cette personne ici. Persévérance à vouloir changer parce que c'est quelqu'un qui a honte. Peut-être pour la première fois de sa vie ou peut-être depuis son passé, il s'est arrangé pour ne plus jamais avoir honte, bloquer son cœur, ne plus ressentir aucune empathie. Donc, c'est quelqu'un qui a honte aussi de vous avoir, premièrement c'est quelqu'un, il ou elle vous a ghosté, ok, ou mis silence radio. Une des raisons c'est parce qu'il a honte, il ou elle a honte, ok, de comment il ou elle a agi avec vous, ça c'est une des choses. Une autre des choses aussi, c'est que cette personne a honte aussi de vous avoir coupé comme ça, ok, d'avoir mis silence radio, d'avoir arrêté de communiquer avec vous ou de vous avoir manipulé. Mais c'est quelqu'un ici qui a utilisé des tactiques de manipulation, tel que le ghosting, c'est une tactique de manipulation, ça, ok. Il se peut que cette personne pensait que vous étiez pour continuer à courir après. Donc, ça c'est manipulation, vous laissez toujours vous investir, ok, et vous donnez juste des miettes, le minimum, ça aussi c'était une technique de manipulation. Et cette personne aimerait que vous sachiez ça. Il y a aussi que cette personne aimerait faire ramener les choses, essaye de ramener les choses avec vous. On dirait que cette personne ne sait comment vous ramener. Donc, faites attention à ça. Essaye de vous remanifester dans sa vie, possiblement avec vouloir changer les circonstances ici, ok. Prenez seulement les messages qui vous parlent. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de vous faire face. Il a beaucoup honte. Il ou elle a beaucoup honte. Ça c'est, en ce moment-là, c'est vraiment très très fort. Aussi, quand cette personne vous voit, c'est quelqu'un qui ne devient pas en contrôle de lui-même, ok. C'est, disons, les jambes molles, le cœur qui bat, shake. Votre sourire fait fondre cette personne, ok. Vraiment, vous l'affectez. Ça aussi, c'est une raison pour le ghosting. Non, non, reste loin, toi. Tu me fais trop défait. Ici, dans mon cœur. C'est quelqu'un qui aimerait éventuellement rattraper le temps perdu. Est-ce que ça se rattrape? Non, mais c'est une façon de juste dire, j'aimerais pouvoir te donner tout ce que j'aurais dû te donner, comme toi tu m'as donné. Donc, c'est à vous de décider, toujours le libre arbitre. Et vous allez suivre votre intuition ici, mais il y a beaucoup ici, il vous demande d'être patient avec. OK, il est en train de changer. Le papillon, c'est quelque chose que vous pouvez voir souvent lors de vos marches ou quelque chose comme ça. Le papillon peut être très, très significatif, mais il est significatif ici de changement. Je l'ai ici à plusieurs reprises dans le jeu de cette personne cancer. Cette personne change, ok. C'est quand même quelqu'un qui est déchiré entre changer et ne pas changer. OK, lâcher prise, soit des dépendances, des mauvaises habitudes, ou sa zone de confort, ou une autre situation pour certaines personnes, pour tout le monde en tout cas. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui aimerait changer les circonstances. C'est quelqu'un qui a changé dû à votre rencontre et ce lien, qu'il aimerait que vous sachiez. Entre vous et lui, tout ce qui s'est passé, ça l'a changé complètement. Il ne pourra pas reculer, ok. Donc, il pourra juste avancer, ici. Je ne sais pas combien de temps, ok. Mais il y a des changements. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de changements, des traits toxiques, des traits narcissiques, ou un manque d'empathie. Mais ça, c'est quelque chose qui s'ouvre, tranquillement, qui change. Qu'avez-vous besoin de savoir le plus par rapport à cette personne et ce lien? Thérapie des anges. Donc, on vous dit, laissez-nous faire avec ça, on s'arrange avec ça quand on sert, ok. L'archange Raphaël vous dit, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Donc, vous pouvez aussi décharger un peu. Claire, écoute. Vous recevez des messages aussi, cancer. L'archange Zachiel vous dit, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Mais pas nécessairement, je dis ça comme ça. Alors, c'est ça, les amis, cancer. J'espère que cette lecture vous a parlé. Lâchez prise un peu. Laissez vos guides, vos anges. Laissez l'univers s'occuper de ça, ok. Et restez à l'écoute. Des messages. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci de liker, de vous abonner, de commenter et de partager. À la prochaine. Bye, bye.